Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui ensemble sur RaceRoom Racing Experience pour découvrir un nouveau circuit. En effet, RaceRoom nous a proposé depuis mercredi dernier l'ajout d'Interlagos. Le mythique circuit brésilien, on va le découvrir ensemble dans cette petite course de GT3 qui durera environ 10 minutes. Et on est à bord de l'Audi R8 LMS Evo 2, l'une des dernières GT3 à avoir fait son apparition dans le jeu. Allez, on attaque tout de suite ce tour de découverte. Je n'ai pas encore roulé sur le circuit. On va voir un petit peu ce que ça donne. On attaque la descente DS de Senna. On réaccélère vers le gauche du lac. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que c'est un circuit qui était particulièrement attendu par pas mal de joueurs. Alors, on ne manque pas de circuit sud-américain dans RaceRoom, mais celui-là est quand même l'un des grands classiques du sport automobile. Alors, on a très bien passé le gauche du lac. On remonte. Alors, qu'en est-il ici ? Des dernières modifications. Je ne sais pas de quand date le scan du circuit. Mais il y a normalement une petite route qui est à l'intérieur du picot des bateaux, le bec de canard. Un petit peu ici. Donc, la descente, c'est très, très dénivelé. Ça correspond à ce qu'est une terre-la-gosse. Pour l'instant, on sent bien la descente. Voilà. Et la compression ici. Et voilà. Donc, le circuit avec la petite route ici à droite, qui n'est pas très vieille. Donc, voilà. Le scan doit être assez récent. On va essayer de se profiler pour attaquer au moins le top 10. Alors, Paroffer qui nous résiste. Le dernier gauche avant la remontée. Un petit peu de sous-virage sur l'Audi. Paroffer qui continue à droite. On a une autre Audi à gauche. Attention. Oh là, Bentley qui est passé pas loin du rail. Dans la remontée, on va pouvoir peut-être dépasser... ...à l'issue du premier tour. Eh bien, écoutez. Voilà. Premier tour effectué ici à Interlagos. Et on se retrouve avec une piste bien vallonnée. Bien serrée, pas très large. Dans certains virages où on peut dépasser. Donc, un boat challenge quand même. Attention. La corvette qui n'est pas très véloce. On va s'impatienter un petit peu. Est-ce qu'on peut plonger ici ? On va freiner peut-être un peu plus tard. Oui, ça passe. Sans trop de difficultés. C'est la Ford en poignes devant. Donc, le circuit d'Interlagos qui débarque. Donc, FIA grade 1, évidemment, homologué pour la Formule 1. Il est dans le calendrier depuis 1991. Remplaçant Jacaré-Pagua. Un circuit beaucoup moins intéressant, je trouve, où se déroulait le Grand Prix du Brésil. Là où d'ailleurs, lors de la dernière édition, Philippe Streif, c'était victime d'un gros accident qu'il avait rendu paraplégique. Ça avait précipité aussi les conditions de sécurité du tracé. La Formule 1 vers Interlagos. On a eu quand même de beaux moments du sport automobile. En F1, bien évidemment. En GT aussi. C'est vrai que c'est un circuit qui est très connu pour la monoplace. Et qui, donc, est disponible en un seul tracé. Sur les roues, il n'y a pas d'autres variantes. Ici, on n'a pas l'ancienne courbe des années 70. Avec, donc, 15 virages. 4,309 km exactement. Pour, donc, une piste vendue. 4,98 euros. Comme tous les tracés désormais dans les roues. 5 euros, c'est le tarif qu'il y ait 1, 2, 3 ou 4 layouts sur la piste. Ce n'est pas volé. C'est tellement un classique qu'il est quasiment indispensable. Alors que là, on est à 3 de front quand même. La trajectoire des IA est parfois un petit peu complexe à comprendre. IA qui est à 97. On continue notre remontée dans le peloton. On va encore essayer d'attaquer ici. Maxime Soulet. À l'extérieur. On n'a pas l'avantage par rapport à la Bentley. On va lâcher. Donc, une piste très vallonnée, très agréable. Un grand classique, bien évidemment. Et qui a été teasée la semaine dernière par Sector 3 comme futur contenu du jeu. Avec la fresque d'Ayrton Senna qui est sur le pit building. Et juste devant, un petit peu flou. C'était volontaire, évidemment. Une monoplace typée F1 2022. Alors, est-ce qu'on aura donc la FR22 ? La Formula Race Room X 2022. Une monoplace évoluée qui reprendrait peut-être la suite de la Formula Race Room X. Qui a été proposée il y a 4-5 ans maintenant. Une monoplace qui ressemblait déjà aux caractéristiques des F1 de l'époque. Avec peut-être un peu plus d'hybridation sur celle-ci. Avec le halo, des pontons plus larges, des pneus plus larges. Un DRS, peut-être un système de RS de push-to-pass. Donc, très intéressant comme teasing de la part de Race Room. C'est vrai qu'une nouvelle catégorie serait la bienvenue. On le dit très régulièrement quand on teste des nouvelles choses sur Race Room. Mais le GT3 fonctionne très bien. Ainsi que le tourisme en rank-aid. Ils ont d'ailleurs refait un système de rank-aid complet avec le GT3 et le GT4. Qui a l'air de plutôt bien fonctionner depuis un petit mois. Donc on va voir ce que va donner la suite. Pour Sector 3 Studios, j'ai dû lâcher un petit peu avec le sous-virage là. Elle tient bien la Bentley. Il résiste bien. Max. En tout cas l'Audi. L'une des dernières GT3 aussi à être arrivée dans Race Room. Qui fonctionne particulièrement bien sur ce genre de tracé. En tout cas une piste technique. Plus qu'il n'y paraît. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu très étroit. Et finalement non. La piste en certaines sections comme ici par exemple. Reste relativement large. On peut passer à deux GT3. Et on va d'ailleurs tenter de le faire. Souley passe aussi peut-être devant Kelvin van der Leen. Est-ce qu'on va pouvoir nous profiter de la manœuvre ? Belle bagarre en tout cas. Ça donne très envie de s'y remettre. Avec ce tracé. Et on attendra donc l'arrivée de ce futur contenu. Pas de nouveautés pour l'instant annoncées par Race Room. Alors on sait qu'ils aiment bien en fin d'année. Civil nous surprendre. Donc à partir du mois de septembre. On a souvent pas mal de contenus denses. Qui reprennent les saisons de l'année. Alors souvent ce sont délivrés pour l'ADAC. Pour le DTM etc. Mais quand même. On a eu récemment le DTM. On a eu le WTCR bien sûr. Et j'aimerais bien peut-être un petit peu plus de... Voilà du nouveau. Et je pense que le vent de frais que va amener cette Formula Race Room 2022. On va l'appeler comme ça pour l'instant en tout cas. Cette formule X 2022. Peut-être un vrai plus pour le jeu qui a besoin. Peut-être un petit peu. Renouveler sa quantité de joueurs. Alors là on va faire l'extérieur peut-être à la Bentley. Cette fois-ci on va pas lâcher. Et on est passé. Et on rejoint une petite brochette de DR8 devant nous. Qui sont aux prises avec une ancienne MP4-12. Les vieilles McLaren. J'ai essayé de faire appel-mêle de GT3. Il commence à y avoir un beau choix. Parmi les voitures proposées par Race Room. On attend bien évidemment la M4 GT3. Déjà disponible dans Air Factor 2. Dans iRacing. Ce serait cool que cette nouvelle auto vienne agrémenter le panel. On a encore la BMW Z4 qui est là. Et la Ford GT. Et avec pourquoi pas une licence Toyota. On sait que c'est un peu compliqué avec Toyota et Gran Turismo. Mais je serai pour signer dès demain. Pour la nouvelle Supra GT4 et GT3. Oh attention Driss. Nous ne sommes pas ton frère. Alors là il faut la ref. Evidemment si vous avez suivi les 24h de la parking cette année. Les frères Vantor qui s'en sont donné. Un petit peu trop à cœur joie. Bah écoutez c'est très plaisant à piloter. Surtout sur du GT3. Donc une piste qui a l'air de bien convenir à l'IA. Il n'a pas l'air trop perdu par rapport à ce que je disais en début de course. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc un seul tracé. 5 euros. Pour quand même un grand classique du sport auto. On a évoqué évidemment Ayrton Senna. Mais il y a quand même eu des choses ici intéressantes. Souvenir du Grand Prix de 2008. Ça fait encore mal dans le petit cœur de certains. Je ne suis pas certain que ce soit une piste vraiment très intéressante pour des voitures de tourisme. Je pense qu'en dessous du GT3. Sur le dessous il y a la moitié des voitures proposées qui ne vont pas pouvoir s'exprimer pleinement ici. S'il y a d'être un peu poussif. Le tourisme me semble vraiment un peu trop latent. Même le tourisme classique et même l'ancien DTM ou ce genre de choses. Par contre les Mercedes de DTM des années 90 peuvent être très sympas à piloter là-dessus. On attend toujours l'Alpha 155 s'il vous plaît. Sector 3 Studios doit absolument nous mettre du classique je pense. Mais bon vous savez que les licences ça coûte particulièrement cher. Et après toutes ces années à hurler, à râler, à envoyer des DM. Ils sont au courant que c'est ce qu'on veut. Donc il ne sert plus à croire à rien de leur dire. Ils sont bien au courant de ce que les joueurs attendent comme contenu. Mais en modernité c'est vrai qu'on aimerait bien peut-être une Formula E en tout cas. Une monoplace électrique quelque chose comme ça. On sait que les dernières voitures intégrées en électrique comme la Mustang Mach-E sont vraiment intéressantes. Pourquoi pas une Formula Race Room E. Pourquoi pas. Peut-être que ce sera le cas avec la voiture qui a été teasée. Même si elle ressemble très très fortement à une F1 2022. Ça pourrait être un contenu intéressant. Dites-moi un petit peu franchement en commentaire ce que vous attendez. Alors évidemment on attend tous le tourisme classique. Au niveau des circuits aussi il y a quand même des manques qui pourraient être intéressants à combler. On a quand même des pistes comme Nogaro. Il ne faut pas oublier. Des super pistes comme Nogaro. Je pense que Pau Arnaud ça pourrait être cool. Le Grand Prix de Pau l'avait déjà évoqué dans la dernière vidéo dédiée au WTCR. En tout cas en France il y a quelques circuits intéressants. En Allemagne aussi. En Angleterre. Des tracés comme Cadwell, Houlton Park. Qui pourraient être vraiment au top du top. Ce serait vraiment excellent. Et ça rejoindrait des pistes comme Silverstone etc. Et peut-être une mise à jour de certains tracés. C'est vrai que RaceRoom n'est pas trop friand de ce genre de démarche. Les circuits qui sont implémentés dans RaceRoom le sont et n'évoluent pas ou peu. Depuis qu'ils ont été proposés au public. Oh ! Un petit peu trop loin là. Ça glisse. La Porsche repasse évidemment. Donc voilà. Très très curieux de la suite de RaceRoom. En tout cas le Ranked fonctionne bien. Ils ont trouvé un très bon système pour fidéliser les joueurs en multi. Les tarifs ne sont pas trop prohibitifs. Il faut être honnête. 5 euros pour le circuit. Ça va vraiment. Il est parfait. Ici le circuit d'Interlagos il est très joli. Les livrets aussi sont pas mal mis à jour. On a des nouvelles voitures qui arrivent. Oui c'est vrai. De temps en temps. Un peu trop discrètement je trouve que RaceRoom pourrait communiquer un peu plus sur les nouvelles livrets. Notamment sur les véhicules classiques. Les GT3. Parfois on ouvre et on fait. Oh tiens il y a ça de nouveau. C'est vraiment pas mal. Il travaille beaucoup avec pas mal de créateurs de livrets. Coda Factory notamment. Donc écoutez. Je vous recommande vraiment de vous offrir ce circuit d'Interlagos. Qui est vraiment particulièrement réussi. On sent bien toutes les bosses, les vibrations dans le FFB. Sur une GT3 ça bounce pas mal. On peut dire ça maintenant. Tout le monde sait ce que c'est. Et check red flag. Et on terminera donc au pied du podium. Et bien écoutez. Très sympa. Donc vous avez dans la description de la vidéo tous les liens utiles. Qui vous ramènent sur le Store RaceRoom. Il y a des promos d'ailleurs à guetter peut-être pour le pack complet du contenu du jeu. En tout cas désormais. Vous pourrez compter sur ce nouveau circuit. En tout cas il est pas nouveau. Puisqu'il tape des années 40. Mais sur ce nouveau contenu. Et dites moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà été faire quelques tours de roue. Sur la piste brésilienne. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation. On se retrouve dans très peu de temps pour d'autres présentations de contenu. Et d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et à partager les vidéos autour de vous. Merci à tous les amis. Et bon amusement en piste. Quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501